If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up, I don't watch shit, I don't listen to shit, I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre c'est exactement ce qui a inspiré et ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycoming family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey c'est la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Votre show quotidien où on discute des Vivi News, des Vivi Drops, des Burns, des opportunités de nos 3D Collectibles. Le tout en respectant la règle d'épée, ce qui veut dire perspective, patience, persévérance et positivisme. Donc yeah, vous ne manquez rien de tout ça, je vous invite à faire le sur le subscribe button. Après, si vous voulez vous éviter de manquer des épisodes, vous pouvez faire le haut clic sur la notification là. Comme ça, vous allez recevoir les notifications à chaque fois qu'il est posté une vidéo. Ce qui veut dire probablement une bonne dizaine de fois par semaine. Donc yeah, that's it, disclaimer time. Donc pour le disclaimer time, on ne change pas notre formule gagnante non plus. N'oubliez pas qu'on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tous les contenus fournits ici sont uniquement des fins de divertissement et peut-être un petit peu d'éducation, mais aucunement d'autre chose. Donc vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci mon jour. Donc on va commencer tout ça avec les homies burn 65,29 milliards. Ce qui veut dire comme 290 millions de plus quasiment depuis hier. Je vous l'ai dit, on burn environ 1 milliard aux deux semaines. Pour vrai, quand j'ai dit ça hier, je voulais d'être sûr de mon affaire parce que je n'ai pas vraiment calculé. Pour vrai là, plus je regarde ça, on est à 1 milliard semaine. Pas, pas, pas deux semaines, pas deux semaines. Ça fait qu'on avoisine environ les 50 milliards par année si on maintient le prix en avoisinant les 0,17 qu'on a présentement pour le homie. So, let's go! J'ai envoyé, j'ai fait mon setup pour les shirts comme Carl Wilson qui m'a dit qu'il voulait un des shirts du Frog Shop qui va burn Zomi. Sauf que lui, il va avoir son nickname dans le bac. Donc j'ai préparé certains petits trucs là-dessus. Je vais vous présenter ça probablement au courant de la semaine qui s'en vient. Quand je dis la semaine qui s'en vient, je parle des 7 jours ouvrables. Donc n'oubliez pas que les fins de semaine, I'm dead most of the time. I'm not working. On vive et comme même si je garde un oeil en tout ça. Donc, super big news. On continue les burn. Let's go! Let's fucking go! Sinon, aujourd'hui, on va avoir un drop qui se trouve être le Deadpool Chimichanga. Ça se trouve être le Burrito Trucks. Donc, yeah. Votre Burrito Trucks qui dit qu'il y en a 6100 versions. Mais là, si j'ai vu sur mon application, je ne me trompe pas. Je pense qu'il n'y en a pas 6100 qui vont être disponibles, mais plutôt 5900. Je pense que Vivi et Komi s'en gardent quelques-unes. C'est un Comic-Con exclusive. C'est le seul Mighty Marvel que j'essaie à date, qui est Comic-Con exclusive. Donc, déjà là, moi, je pense que ça lui donne un petit avantage. C'est le premier véhicule des Mighty Marvel. Donc, I'm full true. Vous savez, je l'aime beaucoup. Mais je n'ai parlé un peu avec un whale, une petite medium whale, probablement une bonne whale en fait, d'un des groupes de discussion que j'ai vivi au Québec. Je parlais avec N-Town, peut-être qu'il va se recommencer, peut-être qu'il n'écoute pas mes vidéos. Il dit, lui, il ne pense pas que ça va valoir très cher. Il pense même que le prix risque d'être de se vendre en bas du prix du drop sur le market. Je pense que c'est très possible. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis qu'en ce moment, le poster ici, le San Diego poster qu'on a eu, se vend à genre 67. Attendez un petit peu. Ah, c'est ça. Je pense que j'ai fermé la app. Tout à l'heure, ça va faire exprès. Mais, attendez un petit peu, on va le voir ici. Ça va être facile. Parce que maintenant, check it. Le merveilleux site, MyNFT Tracker, maintenant, permet de faire ça ici. PV Market Listing, NFT in-store, ça nous amène directement au web app. Donc, shout out, MyNFT Tracker, ils n'arrêtent pas d'améliorer leur shit. C'est épouvantable. Édition 3900. C'est pas ici que j'ai vu ça. Bordel, ça fait chier. Je suppose que j'ai vu ça, mais j'ai vu une place, il me semble plutôt, qu'ils ne sont pas tous disponibles, bien entendu. Puis, ça va être la même chose pour celui-là, puis pour le truck d'aujourd'hui. Mais, personnellement, wow, I'm fucking true pour le truck. Je me suis réservé mes jams. Je vais l'essayer sur le drop. Puis, peut-être m'en pogner un sur le secondary market, selon les prix. Si je vois qu'il drop vraiment bas, je vais aller m'en chercher un, juste une bonne version. Moi, je pense que 6000 éditions, c'est quand même pas beaucoup. Je pense au fait aussi que c'est un 7 à 8 seul. C'est comme je disais, c'est un FA truck. C'est la première fois que Deadpool a un chapeau de cuisinier, parce que je peux le voir. C'est un Mighty Marvel. Puis, les Mighty Marvel ne sont fucking pas mis de côté. Moi, je l'ai déjà dit souvent, celui qui rule, puis qui own Marvel, même si Marvel appartient à Disney, il y a quand même quelqu'un à la tête de Marvel. Il trippe sur Vivi. Lui, il aime Vivi. Il aime beaucoup Vivi. Puis, les Mighty Marvel, j'ai l'impression que c'est Funko Pop pour le monde digital. Donc là, finalement, si je ne me trompe pas là-dessus, regardez ça en perspective. Qu'est-ce que ça a fait les Funko Pop au début? Pas grand-chose. Au début, les Funko Pop, c'était comme pop, pop, pop. Puis, à un moment donné, il y a eu un an ou deux, ce qui est à un moment donné, la fureur se va pogner. Tout le monde a des Funko Pop. C'est des Funko Pop. Ma blonde a des Funko Pop. Je me suis acheté un Wall-E, un Stitch, on a un Naruto, on a des Pokémon, comprenez-vous? C'est un Funko Pop. Tout le monde commence à en avoir. Puis, là, c'est même l'idée de les faire signer, puis les authentifier, puis etc. C'est un hype. Puis, je comprends le hype. Même, je pense que plus tard, il y en a beaucoup qui vont penser que cet hype va tomber à un moment donné. Puis, la valeur de tout ça va tomber aussi, puis il risque de remonter. Mais, je pense que ça va falloir la même chose. C'est ça, ici. On est dans les Mighty Marvel. Ouais, c'est ça. D'après moi, il n'y aura pas d'autres séries Deadpool, Kamigaya Track, mais Khan Exclusive. So, fuck it! Ce drop-là me rend fucking hype. J'aime les Marvel. Ah, puis c'est ça que je disais. Ouais, t'en avais plus. Regardez. Regardez, là. On va aller écouter ça, ici. Ça, c'est Alex. Un petit peu. Attendez, un petit peu. Alex, bouge plus. Bon. Arrête de bouger, Alex. Ça va. Je vais mettre mon micro, mais on va écouter Alex. Les Mighty Marvel, je vous l'ai dit, sont aimés par le owner de Marvel. À côté, puis d'après moi, il ne mettra pas ça de côté. Il ne peut pas avoir, on n'a pas entendu la communauté qui est comme, « Fin, je veux avec ça, puis il ne peut pas avoir... » Il y a des choses que je ne réussirais pas à conceptualiser dans ma tête qu'un owner de Marvel qui travaille avec Vivi ne s'est pas fait parler de faire des utilities avec des NFT tels que les Mighty Marvel. Bon, si vous me dites, « Non, 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 c'est CAV. » J'ai envie de vous lancer des bêtises en ce moment. Mais en même temps, je sais que ça n'aura aucune valeur. Expliquez-moi votre point du pourquoi ça serait CAV, si jamais c'est votre réflexion. Puis, je vais tout faire pour rester, bien sûr, poli, parce que ce n'est pas mon intention. Mais je ne verrais pas en quoi le gars n'aurait pas pu avoir pensé à ça. Personnellement, j'ai l'impression qu'on a un indice. Regardez ça, c'est un preview de ce qui va se passer du booth au Comic-Con de San Diego où Marvel est en lien avec Ecomi Vivi. So on, yeah. On va regarder ça, checkez ça, c'est crazy. All right, fam, it's your boy, Alex G in the house. We're at the preview night, San Diego Comic-Con 2022, Marvel booth. Check this out. Check this fucking out. Look at that dude, look at this dude, look at it. Yo, here we go. It's all happening, folks. It's happening. Impossible que Marvel mette les Mighty Marvel de côté. Ça m'explosera le crâne que les Mighty Marvel n'ait pas de quoi avec ça. Puis, tu sais, le truck, j'ai l'impression que le truck me le confirme. Tu rentres des véhicules, donc possibilité de plusieurs futurs jeux. Parce que tous les characters peuvent avoir leurs véhicules quasiment. Ça fait que là, un Mario Kart à la Mighty Marvel. Mighty Marvel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on ne pourrait pas faire une espèce de Smash Bros à la Mighty Marvel. Ils ont tout le temps des stands de combat. Ça serait cœur, hein? Moi, je jouerais, oh my God, que je jouerais des Mighty Marvels à côté pour m'abattre dans un arena style MOBA. S'il faut, un MOBA game. Oh my God. Imaginez une espèce de League of Legends, mais avec des Mighty Marvels. Puis des, oh my God, ça pourrait être tellement cool. Version cellulaire, peut-être. Je ne sais pas. Oh my God. Ça me rend hype. Ça me rend fucking hype. Pour moi, c'est des bonnes news. Fucking good, good news. Just, juste du good stuff. Puis là, regardez. J'étais mis à regarder pour le Comic-Con. Ils ont changé celle-ci. Ils ont même changé leur logo. Ben, les logos l'ont pas changé dans la mesure, ce que vous voyez. Ils ont changé les couleurs. Ils n'étaient pas tout à fait comme ça dans le passé. Donc, yeah. Quand même. Encore good news. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe avec. Donc, collectible price. Donc, notre market cap de nos 3D collectibles, qui n'a absolument pas bougé. Eh non, on est sur une flat line comme notre market cap de nos 3D collectibles. On n'a jamais vu. Là, ça me fait me poser plein de questions. Dans la mesure où est-ce qu'on est supposé avoir en plus des nouveaux drops avec le poster. On va avoir le truck aujourd'hui. Donc, en théorie, les market cap sont toujours supposés augmenter. Puis, en plus, j'allais voir de quoi d'assez weird. Les prix augmentent. Donc, les prix augmentent quand même beaucoup pour certains collectibles. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez weird qui se passe. Ensuite, si je veux peut-être me permettre de... Là, je vais aller enlever peut-être... C'est ici parce qu'on va changer de temps. On va aller dans le 360 ici rapidement. Donc, regardez, on a du stock qui monte de beaucoup peut-être justement. Parce que... Qui descend de beaucoup probablement. Puis, c'est ça qui m'étient dans notre market cap stable. Mais, on avait des pièces qui montaient quand même de prix. On va aller voir sur Minecraft tracker comme d'habitude. On a plus l'habitude, vous et moi. Si je regarde... Puis, là, regardez. Là, on regarde juste les 3D collectibles comme d'hab. J'ai du 57, 43. Puis, en bas de page 1, j'étais à 27% de rise de price. Donc, j'ai beaucoup de montée de prix. Puis, quand je vais dans mes drops de price, j'ai rien. J'ai du 24% en bas puis 13%. Donc, j'ai pas beaucoup de drops de prix. Ce qui veut dire probablement que ce qui droppe des prix, ce sont des petites pièces. Parce que je peux voir... À part celle-là ici, peut-être. Donc, vous voyez, on a juste des... On a juste une ou deux petites pièces qui droppent de prix. On a comme pas de... On a pas de pièces subséquentes qui droppent de prix. Donc, je comprends mal un peu que le market cap soit stable. J'ai l'impression qu'il est peut-être pas juste du juste... Je vois, matin, que j'ai jamais vu ça en 100 qu'épisode. Un market cap aussi stable. Tu sais, comme là, lui, il vient de perdre 1500. C'est lui qui pourrait faire drop notre market cap. Ça pourrait être lui qui maintient le market cap bas. Parce que même 6% de lui, ça fait beaucoup. À 1500$ de moins, c'est sa valeur. Donc, à surveiller. À surveiller. Mais, si ça, j'avoue que ça me rend perplexe un peu à matin. Je vois pas. Je vois pas ce qui nous maintient sur notre flatline de moins. Surtout qu'on a des pièces comme ça, check plus 2500. Ça va me dire, il y en a peut-être pas gros, mais... Un peu... Ouais, c'est ça. C'est un peu mitigé par tout ce qui se passe. Mais, on va quand même regarder. Voir si on a des opportunités. Qui ont du sens là-dedans? Donc, on était juste loin de 24 hours. On va aller voir les drops de prix. Donc, déjà... Déjà, si vous vouliez des dinosaures, c'est le temps, là. OK? Ben... Genre... Fucking rabbit. Un rabbit. Checker ça. 7 piastres, 60 piastres, tu sais. Même beta animated à 60 piastres, il coûte pas cher. Il se dropait à 50 piastres, il se drop, tu sais. Vraiment pas cher. Le Doug Mankey Batman est fucking nice à 19 piastres. Je pogne de quoi à matin. Je ne savais pas qu'il était si bas que ça. Pourtant, la qualité de ce collectible-là est quand même hot. Puis, c'était une pièce conique de Vivi, genre. 19, 19, 25. Wow, à 25, c'est donné. 112, c'est donné. Tant marrant que c'était 7-là à 136 gems, c'est donné. Je comprends que c'est pas un season 1, c'est un des derniers. Mais c'était un des plus belles qui voient les tis. Puis, il y en a un quand même qui est net worth of ford Batman. Il est fucking weird. Good looking. Ça, il est badass big. Ouais, je suis un peu partagé. Je suis quand même sûr. Je suis surpris à ma tête. Ça, je pense que c'est une belle opportunité. Vous êtes un Batman lover? Chris? Oh, oh. Fucking why not? Le way up, qui a toujours pas descendu beau. Ça, je suis fucking proud. Yes, Tara McPherson. J'ai vu une vidéo sur Tara McPherson. En passant, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne. Allez voir ça. Allez sur la chaîne. Je vais te rechercher. T-A-R-A. Tara McPherson. Vous allez trouver dessus. Captain Court Snatch 2389. Ça, ici, Dr. Doom, c'est cool. Justement, je parlais de Mighty Marvel. Mighty Marvel. Oh, il faut que je vous écrive Mighty parce que j'écris Marvel. Il ne sorte pas. Puis, regarde, on va aller dans l'ultra rare. Tout les bonhommes sont tous en position. Tu pourrais tout utiliser ça dans un... Là, ça, ce n'est pas un Mighty Marvel. Mais, tu pourrais... On pourrait tout le temps utiliser ça dans des jeux. Ça me paraît trop évident. Ça, c'est encore des opportunités pour pire. Un Thor, puis un Deadpool de Doc. À ce prix-là, quand lui, 665. Ils ont moins de poules de Mint. Ça reste des Secret Rare. Vous autres, s'il y en a qui aiment ça, je ne cracherais pas là-dessus. Mais, ouais. Les Mighty Marvel. Ça aussi, c'est une belle opportunité. Puis, à 40$, 7$. C'est ça, le Mighty Marvel. Je pense qu'il s'est vendu 40$. Tu regardes ça, là. Puis, le primabord, on n'a pas eu d'autres qui se sont vendus plus chère que ça. Les Mighty étaient toujours à 13$. Non, 25$, Captain Carter. Oh, OK. This is great. J'adore encore plus le fait que... Justement, il soit seul dans son set, là. Le Deadpool. Ouais. On a eu 13$, 25$, 40$ pour les Mighty Marvel. Que je trouve qu'ils sont des fucking bons prix. J'espère qu'ils vont continuer cette lancée-là pour vrai, là. Yeah. Donc, yeah, c'était ma petite partie sur les Mighty Marvel. C'est ça, on va retourner sur notre price trend. Donc, bon, les dinosaures, encore une fois, aïe, à 9$, tu sais. Harley Quinn, 21, season 3. Si vous êtes Harley Quinn, lover, finir un set ou même faire le set de l'opportunité. Toby pour le King's Master Collector Program. Rocket to the Moon, 185. Les prix sont bons, vous devez participer au drop. Ça doit être le fun, ça doit être payant, c'est le fun. Mais sinon... Euh... Je pense que c'est passé des grills. Ouais, c'est 9,900. Ah, ouais, c'est passé des grills. Probablement que les prix vont jumper de beaucoup. On peut faire probablement un bon x10. Je verrais ça faire x10 minimum dans la prochaine NFT, VIV, Marble Run. X10, c'est comme easy shit. Ça ici, toutes les Givenchy vont avoir des utilités. Donc, un autre x10, facile. Les Mighty Marvel, c'est ce qui me font chier. Les Mighty Marvel. Les Lillipad. Les Lillipad reste un fucking rare. Allez chercher des Low Mint. Quand vous voyez des bas prix de mine, les fucking Low Mint, c'est la solution à votre problématique. Rewind Collective, 33. Fucking pas cher. Fucking donné. Puis, on va aller voir ça sur le All-Time Low. Donc, Pride Givenchy, Boti. À son All-Time Low ici. House of Cards. All-Time Low. Good opportunity. Les Labits, sur le All-Time Low. Snowflakes Labit, 30$. Vraiment pas cher. Vraiment pas cher, le Snowflakes Labit. C'est l'autre chose de même. On n'a plus grand-chose à côté sur le All-Time Low. Notre page 1 est déjà filled with no All-Time Low. Regardez, on a rien qu'une, deux, trois rangées avec des ATL. Quand tu dis ATL, c'est les affaires rouges ici. Donc, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est à surveiller. D'après moi, comme ça, ça n'a jamais été aussi bas, ça non plus. Ben, ça aussi. Super belle pièce. T'sais, moi, c'est quand je regarde des pièces, je pense tout le temps au futur pour l'utilité dans 1, 2, 3 et 10 ans. T'sais, je sais pas ce qu'on me connaît qu'est plus. Ça ici, il y a du breeding qui s'en vient, on va avoir des Labiters. J'ai fait un vidéo d'un Vivi Frog Show cette semaine où ça, j'en ai parlé. On va aller voir les thumbnails, vous allez le trouver tout de suite. Il y a un Labiters sur le thumbnail. Les Givenchy, je sais pas pour rien, j'ai écrit à Amar, puis j'ai demandé pour préparer un interview avec lui. Quand l'été va être terminé, il me dit qu'il allait avoir du temps, on va en parler, on va faire un tour les Givenchy. Puis, ils vont avoir du Utility. Fuck, fuck, Utility égale Full of Money. Donc, Mighty Marvel, Utility, Potential, super élevé le potentiel d'utilité. On achète, c'est-ci qu'on achète, Golden Moment, potentiel d'utilité dans Disney World, n'importe où, super Utility. Puis, s'il n'y a pas de low-min, c'est des Utility que ça prend. C'est pas compliqué, Potential, vous allez avec les Utility, puis on pourrait faire la même chose avec le Full of Price. Coca-Cola, est-ce que vous pensez que Coca-Cola va laisser de bord les Utility pour ces NFT? No fucking way. There's no chance in hell or in hell. Il n'y a aucune chance qu'on en fait au paradis que Coca-Cola ne pense pas à des Utility pour ces NFT. Ok, même chose pour encore, c'est ici, toutes les pièces comme ça qui sont des espèces d'objets qui ne font pas partie des Mighty Marvel, pensez-vous que c'est fait pour juste avoir des pièces de collection? Je pense pas que le monde trippait vraiment sur le Eye of Agamato. Je pense pas que ce soit un objet sur lequel le monde trippait vraiment, genre. Tu sais, je pense même pas que c'est un objet que le monde connaissait vraiment, à part si t'avais écouté le film, puis que tu connaissais la BD un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling que... Je suis probablement un chien, en fait. Probablement que c'est une des pièces principales pour une série de comiques dans le Marvel Universe. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas connu, le caliste, c'est quoi cette histoire-là, tu sais, genre. Pourquoi il nous sortirait des items de... Tu sais, qu'on va avoir le bouclier de Captain America aussi, tu sais. Quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis, ouais, Utility. Puis, on peut étirer le Utility dans la mesure où il y a All Day Groot. Ok, c'est pas un Mighty Marvel, il y a pas l'air d'avoir Utility. Ça a l'air pas mal d'une pièce juste pour collectionner, genre, fuck it, ouais. You're right. Sauf qu'il y a thématique de Noël. Viviverse, temps des fêtes, thématique de Noël, boom. Utility, potential, money. So, yeah, I don't think, je pense pas que je peux aller plus loin que ça. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis, encore une fois, on parle d'artistes, on peut encore étirer la source un petit peu. Artistes, Utility, access to the artist. Access à acheter des billets VIP en pré-vente à comparer de tout le monde. Fait que s'il n'y a plus de billets VIP pour ceux qui n'ont pas les NFT, ben, ceux qui n'ont pas les NFT, ben, tu sais, il peut y avoir plein, plein d'affaires avec les artistes. Que ce soit Ron English, Matt Gondek, Scott Toulson, peu importe, peu importe l'artiste. Think about it. Possibilité d'avoir le Utility. Utility, c'est du big money, so. Yeah. That's it. Ça a fait le tour du VVFrog Show un matin. Yeah, gang, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. On se revoit demain pour l'épisode du vendredi. Puis, là-dessus, gardez la patience. Sous-titrage Société Radio-Canada